Bonne année et bonne santé à tous ! Et oui, on vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2023. Aujourd'hui, on est heureux de te retrouver, Babass et moi, pour un road trip direction les troupes de Napoléon qui se trouvent à Laffret. Oui, mais tu verras, ça ne va pas vraiment se passer comme tu le penses. Mais pour ça, je te laisse regarder la suite. Pour ce road trip, nous avons décidé de ne prendre aucun hôtel, parce qu'apparemment, les lieux qui sont autour vont pouvoir nous donner accès assez facilement quand même à des bivouacs. Forcément, avec un petit peu de recherche, on arrive à trouver. Donc pour cela, 4 jours, 4 nuits en tente et à peu près 960 km de trajet à faire. Oui, je sais, ça ne fait pas beaucoup en 4 jours. Mais on a décidé de prendre notre temps de visiter et surtout de profiter un maximum de ces paysages qui vont être juste extraordinaires. Donc, comme tu le sais, départ du Var. Et oui, nous partons du Var et direction Digne. Jusque là, je pense que Digne-les-Bains, le Var, je pense que la route, tu la connais un petit peu. Donc, on prend cette route pour aller visiter le glu de Barle. Oui, parce que c'est quelque chose que j'aimais bien. Quand tu regardais, ça avait l'air sympa. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu fais là ? Là, tu me voyais sur une route et elle est barrée. Et la route, elle ouvre une demi-heure à 10h et une demi-heure à midi. Même si tu dois prendre le bateau, de toute façon, c'est plus sympa. J'ai toujours raison de me mettre un bateau là-bas. Donc là, du coup, c'est pause. Café. Café de chine. Je n'ai pas obligé de montrer mon café déjà. On va être tranquille déjà sur ta route barrée là. Ah, joli, c'est la campagne. Ah, nous devant. Oui. Enfin, une petite chose. Ce côté-là de la moto, c'est la main droite. C'est le côté droit. Donc, la trousse bivouac se trouvait dans la valise avant droite. Et là, tu as marqué avant gauche. Eh oui, babasse. Tout le monde sait maintenant que je suis blonde. Donc, la gauche et la droite, pour moi, je ne connais pas. La clouille de Barle. La clouille de Barle, elle est située entre la commune de Barle et la robine sur Calabre, dans le département des Alpes de Haute-Provence. C'est un endroit magique. Pour une fois qu'on passe des gorges par en dessous, eh bien, franchement, tout te parie immense. Même quand tu es sur la 1215 Jazz Adventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, la clouille de Barle, t'en penses quoi ? Si tu as aimé, laisse-nous un petit pouce, fais-moi plein de commentaires, surtout plein, plein, plein de commentaires. Et n'hésite pas à nous dire si toi aussi, tu as aimé et si tu aimerais y aller. On me pose souvent la question, comment tu prépares un voyage ? Donc, voilà, comment je prépare un voyage ? Je prends une première destination. Là, pour ce faire, notre principale destination, c'est les troupes de Napoléon qui se trouvent à l'Afrique. Une fois que j'ai ce lieu, je regarde sur ma route, les gorges qu'il y a à voir, les lacs, les plages, tout ce qui peut se trouver sur ma route, qui peut être joli à voir. Je regarde aussi sur Goal Girl Earth, si on peut facilement passer en moto ou pas. Et en même temps, je pioche des endroits pour pouvoir trouver des campings sauvages où on pourrait dormir. Mais ça, je t'en parlerai après. Quand tu veux faire du bivouac sauvage, il faut toujours être précautionneux. Là, tu vois, par exemple, c'est un lieu de bivouac où ce n'était pas possible. Pourquoi ? Trop à la vue, trop près de la route, il y a quand même beaucoup de risques. Donc, ça ne va pas être à mon lieu de bivouac. Et puis, autre chose, on prévoit toujours de te prendre en avance parce qu'arriver en pleine nuit, ce n'est pas forcément l'idéal, surtout pour planter la tente. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Gorges de la Blanche Les Gorges de la Blanche, c'est un étroit défilé surprenant par laquelle la rivière de la Blanche, aussi appelée la Rabuisse, qui veut dire l'enragé, va rejoindre l'Adurance. Cette route pittoresque et vertigineuse relie la vallée de la Blanche au barrage Serpenson, dans un décor sauvage et fascinant. Mais pour ça, il faudra-tu emprunter la D900C entre Célonais et Espinasse. Et tu verras, c'est incroyable ! Ma basse me dit « Je grimpe un petit peu quand même ! » Oui, oui, je lui répondais « Oui, oui ! » Je te rassure, je suis écrasée au top case. C'est-à-dire que mon corps, il est descendu sur le top case tellement que la montée était pentue. On ne le voit pas comme ça, je te jure, on ne s'en rend pas compte. Mais incroyable ! Donc pareil, si tu as l'occasion, vas-y ! Incroyable quand même ! Tu passes de 461 mètres d'altitude à 1545 mètres d'altitude en moins de 15 kilomètres. C'est incroyable ! Bon, sur ce, je sais qu'on n'est pas très très pressé parce que là, jusqu'à présent, on n'est qu'en tout début d'après-midi. Donc, le premier lot de bivouac, on avait vu que ce n'était pas bon. Donc maintenant, on va essayer de rejoindre le deuxième lot de bivouac qui se trouve à Chorges. La plage est très mouille. Bah écoute, allez go hein, on verra bien. Regardez-moi ces vues. Pas magnifique ? C'est juste spectaculaire ! Et en plus, sincèrement, les couleurs, juste splendides. Tout ce qu'il faut pour que ce soit joli. Parfait ! Pour pouvoir rejoindre notre lot de bivouac, il va falloir qu'on traverse un petit village qui s'appelle Seine, Seine-les-Alpes. Incroyable parce que ce petit village, il n'a quand même que 1300 habitants. Voilà. Bon. Et bien, quand tu le vois, on dirait pas, on dirait qu'il y a beaucoup plus de personnes que ça. On a oublié de te dire, tu vois, par exemple, pour faire un bivouac sauvage, il faut prévoir les courses avant. Bah, tu vois, quand tu croises un village comme ça, n'hésite pas à t'arrêter pour t'acheter tout ce que t'as besoin. Voilà. Comme ça, au moins, t'es sûr d'avoir ce qu'il te faut. Parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas retrouver un village. Surtout si t'as pas planifié ton truc. Ça, et puis, accessoirement, l'essence. Comme ça, au moins, t'es sûr, t'es à bloc. Sous-titrage ST' 501 J'en profite qu'on traverse ce petit village, car Baba, c'est moi, on te remercie encore énormément. Plus ça va et plus on a d'abonnés. Et franchement, ça nous fait super plaisir que vous soyez un petit peu intéressés à ce que l'on fait. Voilà. Donc, n'hésite pas, abonne-toi, mets la petite cloche de notification. Je ne suis pas toujours là, mais bon, travail, tout ça, voilà. Mais bon, quand on a des bons voyages à te faire voir, et bon, je les fais voir parce qu'on est là pour partager. Sous-titrage ST' 501 Eh oui, bizarre, tu ne m'avais pas encore entendu dire que j'avais faim. Eh, tu viens, je viens tout juste de dire à Baba, c'est peut-être tard qu'on s'arrête de manger quand même. Oui, parce que je commençais un tout petit peu à avoir faim quand même. Donc, écoute, on va chercher un endroit pour pouvoir manger. Un marchand de matériaux, on en a moins pour 200 balles, 150 balles, non ? Ouais, ça se peut, ouais. Tu sais, c'est ce qu'ils font souvent les piliers, là. Regarde. Regarde, il y a des eaux. Je ne sais pas si c'était le meilleur endroit pour pouvoir manger, mais ça a été assez drôle quand même. Il faut quand même l'admettre, c'était très, très drôle. Voilà, oui, on a mangé avec des ossements. On a grignoté, mais avec des ossements. C'était sympa. On s'est fait notre Halloween à nous tous seuls. Regardez-moi ce décor de rêve. Une vue à 360, juste magnifique. Et tout ça pour traverser l'adurance. Juste spectaculaire. Juste pour info, quand tu as pris la D900C, tu continues. Après, tu prendras la D3. Et la D3, tu vas l'allonger comme ça jusqu'à charge. Et tu verras. Tu as des points de vue. Mais regarde, c'est... C'est waouh ! Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Waouh ! Digne d'une carte postale. Il n'y a rien à dire. Les Hautes-Alpes, c'est les Hautes-Alpes. Alors, les plages trémouillent. Le problème, c'est que voilà, on ne savait pas. Et moi, je n'avais pas vu. C'est marqué interdit au bivouac. Et c'est bien marqué en long, en large, en travers. Par contre, c'est magnifique. C'est une belle plage où tu as tout ce qu'il faut pour camper. Mais tu ne peux pas camper. Et donc, par respect des lieux, nous avons décidé quand même de faire demi-tour et d'aller chercher un autre lieu de bivouac. J'en ai trouvé un autre. Mais on a eu une petite surprise. Regarde. Oh, c'est dur. Avec ce mentalement-là ? Oui, c'est dur. Et oui. Alors qu'on cherchait, sur la route, on a trouvé ce petit lieu. Et on a donc décidé d'y rester parce qu'on se trouvait super bien. Donc, on s'est dit, là où moi, on est bien. Oui, on est près d'une route. Mais ce n'est pas une grande route. Et en plus, on était cachés par l'abri. Enfin, regarde et tu verras. En fait, ils n'étaient pas mal, les lieux que j'avais trouvés. Je me suis quand même bien ébrouillée. Parce qu'ils sont pas mal, les lieux que j'ai trouvés. C'est très bien. Il est bien, le... Même le petit, en fait. Il est très bien de là. Et il y en avait un, j'avais pris en plan de secours. Mais je ne te fais pas emmener. Je l'explique. C'était au cas où, on ne trouvait vraiment pas de lieu de bivouac. Il y en a un où c'est Camping Sauvage. Ce qui est autorisé. Mais c'est comme un parking. Mais bon, au pire des pires des pires. Vraiment, il y a un moment, on a un problème. Ça permet de... De se caler. Oui, parce qu'en fait, on avait un autre endroit où il y avait le bivouac sauvage qui était autorisé. Mais c'était sur un parking. Et franchement, pour mettre la tente, c'est pas terrible. Mais bon, s'il n'y avait pas le choix, il n'y aurait pas eu le choix. Mais non, finalement, on était bien là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est sur un sol qui est... Et là. Et c'est moi qui prépare le café. Eh ben tiens. Tu as même le droit de mettre ça à la poubelle. Pas par terre. Poubelle. Enfin, ouais, regarde les gens, ils sont négatifs. On est connu à la poubelle. Regarde. Ben moi, je mets tout là. Oui, mais regarde. Et il y a des pt-sérieurs. Où tu es Mars ? Là, je vais à Mars. Tu veux un Mars, on va manger dans deux heures. Non, du coup, je vais à Mars. T'es sérieuse ? Oui, je vais à Mars. Ça m'énerve. Elle n'a pas pu manger. Parce que Mars, on repart. La vérité, si je la trouve en train de mourir de soif dans le désert, je lui fais encore manger des anchois. C'est encore chaud, ça ? Moyen ? Moyennement chaud, hein. Ah, petite dame. C'est parti. C'est parti. À la vôtre. Très bien, là ? Regarde, regarde le décor, là. Regarde. Trop belle, la vie, là ? Je m'en ai dit à la vôtre. Avec le café, là. On va peut-être pas filmer tout le monde. Donc après cette petite pause café, on a monté la tente. Et voilà. Et tu vois, finalement, on est bien. On ne nous voit pas. On peut faire du feu. On ne dérange personne. La belle vie, quoi. Ceci, ma grêle, bien. Ça fait vert. C'est vrai, il n'y a rien. Je vous l'ai vu. Quoi ? C'est déjà la fin de la première journée ? Ça passe trop vite. C'est incroyable. Je ne comprends pas que le temps passe aussi vite. Bon, Babass et moi, on te fait une grosse bise. On te dit à très vite pour le prochain épisode. Car oui, oui, notre aventure. Cette aventure, elle n'est pas finie. Donc, à très vite sur la chaîne de BabassMotor. Et surtout, n'oublie pas la cloche de notification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada